Musique Musique Bonjour Franco, c'est bien Donc tu es DJ dans de grandes boîtes à Montréal, donc si tu pouvais nous expliquer quel genre de sons tu mixes, donc quel type de boîte ? En fait à Montréal, je me concentre surtout sur le Circus qui est une grosse boîte After Hours, donc ça continue jusqu'à 11h le matin. Et puis c'est un son qui est plutôt underground, c'est un son qu'on ne retrouve pas dans les autres endroits de Montréal. Les autres endroits sont un peu plus commerciales et le Circus c'est vraiment un endroit où les gens vont danser et vont pour la musique. D'accord, c'est plutôt électro ? C'est plutôt électro, moi je suis assez électro-technique minimal, ça colle. D'accord, donc c'est des boîtes plutôt underground en électro, est-ce que tu aurais des petites astuces, des petits plans secrets pour avoir de très bonnes soirées à Montréal qui durent jusqu'à ne plus sans limite ? En fait, ce qui est bien à Montréal, c'est qu'on peut commencer tôt et finir très tard. Oui. Alors, si on a le courage de finir tard, moi je conseille un bon souper plutôt relax et ensuite, la plupart des restaurants à Montréal changent un peu en boîte, le Concept Super Club. Et ensuite, les gens finissent leur soirée au Circus qui ouvre à 2h du matin. D'accord. Alors, à 2h du matin quand vous arrivez au Circus, vous pouvez faire ce que vous voulez jusqu'à 11h. Et en terme de mix, c'est plutôt du mix sur vinyle, du mix sur CD, sur ordinateur, comment ça se passe ? La tendance maintenant c'est plutôt ordinateur, mais moi je suis toujours sur CD, vinyle c'est assez oublié. J'aime pas encore le feeling ordinateur, je trouve que c'est un peu trop machinal. J'aime bien chercher mes disques dans mon caisse de disques, etc. Je trouve un peu qu'avec la souris et tout, ça fait un petit peu robotique, un peu trop studio. Est-ce que tu peux nous décrire vraiment une soirée explosive, nous donner une astuce, une anecdote sur la meilleure de tes soirées que tu es faite ? En fait, il y a plusieurs soirées le fun. À Montréal, au Circus, c'est probablement une de mes soirées préférées parce que c'est vraiment un voyage. Quand je joue de 2h la nuit jusqu'à 11h, c'est quand même un set de 9h. Alors, on a le temps de s'amuser, on a le temps de prendre notre temps. On n'a pas besoin de tout de suite aller au max, on commence plus, c'est comme un souper. On accueille les gens, il y a un cocktail, une entrée, un plat principal et puis on finit par le dessert. Chauffeur, est-ce que tu as une question de joker ? Moi, si on vous a interviewé, c'est parce que je m'étais un petit peu renseigné. Je suis allé dans votre bar, j'ai vu que c'était l'ambiance folle, c'est la fiesta toute la nuit là-dedans. Il n'y a personne qui arrête, même dans les toilettes, ça bouge de tous les bords. Et une de mes amies m'a dit qu'au bout d'une heure, elle s'est trouvée un job là-bas, un emploi. Tout de suite, tellement il y avait de monde et tout. Alors moi, je me demande, c'est quoi le genre d'entrepreneur qui traîne dans cette boîte de nuit pour embaucher les gens au bout d'une demi-heure ? Il faudrait peut-être demander à votre copine des emplois. Moi, j'imagine qu'il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui vont dans des boîtes comme ça une fois par année. Il y a des gens qui sont des réguliers à chaque fin de semaine. Donc, j'imagine que vous pouvez faire toutes sortes de rencontres. Et puis, il faudrait peut-être lui demander à elle quel genre de job elle s'est trouvé. D'accord, je ne te dirai pas tout ce qu'elle m'a dit. Par ailleurs, la clientèle pour les gens qui nous écoutent, c'est quel âge ? Est-ce que les gens de 40 ans peuvent aller là-dedans ou tu recommandes plus 20-30 ans ? En fait, je ne pense pas qu'il y a un âge. C'est certain que je vous dirais que la moyenne d'âge, c'est 25 ans, disons. D'accord. Mais, dépendamment de ce qu'on recherche, si on est ici en vacances et puis on a le goût vraiment de se l'éclater, c'est probablement le meilleur endroit pour le faire. Par contre, si on est des gens qui supportent mal la musique forte, et une ambiance un peu survoltée, ben, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit. Et dis-moi, à part le circus, quand tu sors, tu vas où, toi ? J'aime beaucoup les restaurants à Montréal. C'est certain qu'il y a une rue à Montréal, qui est Saint-Laurent, qui est assez connue pour sa variété de restos et de boîtes. Et à Montréal, il y a vraiment un trend, si on peut dire, une mode, où les gens adorent les restos qui changent en boîtes. Et vous en avez probablement facilement une douzaine sur le même quadrilatère. Oui, qui sont pas mal intéressants. Tu peux nous donner quelques noms ? Oui, il y a, dépendamment des arts, mais il y a le Buonanate et le Globe qui sont fantastiques. Qui sont cuisine méditerranéenne. Donc, le Buonanate est naturellement assez italien, mais qui a une cuisine très bonne et une super ambiance. Et si on remontait un petit peu l'histoire des DJ, et que je te donnais la chance d'avoir une machine à remonter le temps, tu serais DJ en quelle année ? Je serais DJ aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de pionniers de la musique house, de ce qu'on fait, qui ont un peu ouvert les portes. Et je pense que le clou sur le cercueil est venu des DJ français, David Guetta et Bob Sinclair, qui ont beaucoup commercialisé la house. Si je ne me trompe pas, en France, vous allez entendre beaucoup les chansons de Bob Sinclair et David Guetta dans des postes de radio mainstream, si on peut dire. Ici, c'est encore un peu en orionnaire. On va entendre les hits de Bob Sinclair et David Guetta aussi. Mais les postes de radio sont très réticents encore à laisser jouer la house. Ça fait les plaisirs de Montréal. Si j'avais les clés de la ville, peut-être que je me débarrasserais des squeegees. Ah oui, effectivement. On en a quelques-uns. Ils se reproduisent énormément ici. À tous les coins de rue, on a des squeegees, mais bon, il faut bien qu'ils s'occupent un petit peu. On va te souhaiter beaucoup de succès. Et puis, on aimerait savoir, on sait que c'est peut-être des concurrents, mais il y a d'autres DJs aussi célèbres et aussi bons que toi à Montréal dont tu pourrais nous donner des noms ? En fait, il y a beaucoup de DJs à Montréal. C'est une ville où, un peu comme partout dans le monde, c'est une mode d'être DJ. Il y a beaucoup de jeunes DJs qui sont à devenir, qui sont excellents. Mais il y a aussi beaucoup de DJs qui sont connus un peu partout à travers le monde, comme Mistresse Barbara. Voilà, une femme en passant. Elle aussi, d'ailleurs, vient de sortir un nouvel album. Et puis, vous avez Preach aussi, qui est très bien classé, qui est un DJ de Montréal. Et vous avez Tiga aussi, qui est un DJ de Montréal, qui a une bonne renommée internationale. Donc, il y a beaucoup de bons DJs à Montréal et j'ose espérer qu'il y en aura d'autres. On te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci. Et on se voit au circus. Merci. 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 Merci.